L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut paramétrer Firefox au lycée. Alors quand on lance le logiciel sur une des machines de l'établissement, on arrive sur la page d'accueil des outils pédagogiques avec entre autres Pronote pour le lycée, Ipareo pour le CFA, Moodle et Mahara pour les cours, on retrouve aussi EasyDoc pour le CDI et G Suite pour la boîte mail, l'agenda et le Drive. Avant d'utiliser tous ces outils, un petit tour s'impose pour paramétrer l'interface. Donc par exemple ici, vous voyez que je n'ai pas la barre de menu de Firefox. Donc moi j'aime bien avoir ça pour pouvoir naviguer dans les outils. Donc je vais faire un bouton droit ici et je vais trouver barre de menu. Du coup maintenant j'ai bien fichier, enregistrer sous, j'ai annuler, couper, coller, enfin plein d'outils qui vont m'être utiles. Je vais aussi ajouter de la même façon, donc toujours avec un bouton droit, ma barre personnelle. Alors par défaut, Firefox va vous mettre des marque-pages, vous pouvez les supprimer. Par exemple celui-ci, si je fais bouton droit, supprimer, il disparaît. Si je veux ajouter Moodle et Mahara, je clique sur Moodle Mahara, le site s'ouvre. Et ensuite, assez simplement, en prenant l'onglet ici, je peux le glisser dans ma barre personnelle. Alors si le titre ne vous plaît pas, un bouton droit, propriété, et vous pouvez changer son nom. Bon là, moi je vais juste laisser iCours du lycée. Enregistrer. Quand je reviens ici, je peux aussi ajouter par exemple ma boîte mail. Donc ça c'est G Suite. Pareil, je vais le mettre en dessous. Donc ça, je peux l'appeler G Suite. Et puis je peux aussi me créer carrément un dossier pour ranger tous mes raccourcis. Donc ça, bouton droit, Nouveau dossier. Je vais l'appeler Cours. Et je peux, assez simplement, déplacer dans mon dossier mes raccourcis. Donc ça, c'est surtout, si vous en avez beaucoup, ça permet de garder plein, plein, plein de marque-pages ici, dans votre interface. Alors autre chose que je vous conseille, qui va vous simplifier la vie quand vous allez récupérer des documents sur le cours, c'est d'aller dans les options de Firefox. Donc ça, c'est dans le petit menu tiroir complètement à droite. On va dans Options. Et la première que je conseille, c'est de choisir toujours demander où enregistrer les fichiers. Ça évitera de les perdre d'une séance à l'autre. Comme ça, quand vous allez télécharger le fichier, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître et vous allez pouvoir dire à Firefox où vous voulez stocker le fichier que vous êtes en train de télécharger. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aller voir. Comme par exemple, dans Contenu, vous pouvez choisir la police et les couleurs d'affichage. La langue. Donc ça, évidemment, il vaut mieux mettre Français. Et puis dans Vie privée, il y a, par défaut, Firefox va conserver l'historique. Donc là, vous pouvez aller dans Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Et là, vous pouvez lui dire, par exemple, jusqu'à quand conserver les cookies. Alors, plutôt que leur expiration, ça peut être, par exemple, à la fermeture de Firefox. Donc à chaque fois que vous fermez Firefox, les cookies sont supprimés. Vous pouvez aussi vider l'historique quand vous quittez Firefox. Je quitte les options. Vous pouvez aussi personnaliser la barre d'adresse et de recherche. Alors, pour faire ça, il suffit de cliquer bouton droit et de faire personnaliser. Et là, par exemple, moi j'aime bien avoir la petite maison qui permet de retourner à ma page d'accueil. Et ici, je la trouve plus facilement. Vous pouvez faire pareil avec l'icône de téléchargement, par exemple. Ou l'icône de Adblock Plus. Donc ça, c'est un petit plugin qui permet de bloquer les publicités. Une fois que vous avez personnalisé, vous pouvez quitter en faisant quitter la personnalisation. Vous voyez que là, si j'appuie sur la petite maison, je suis de retour sur la page d'accueil de l'établissement. Et voilà ! Merci. 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 Merci.